Bien, 5, 4, 3, c'est déjà bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du déjeuner sociologique de Nicolas Charpentier. Nicolas Charpentier est un sociologue de l'Université de Genève, il travaille aussi dans le domaine du VIH SIDA, directeur d'aide dans le Grand Genève. Aujourd'hui, il nous présente un texte qui est devenu aussi une base d'un livre qui vient de sortir sur Daniel Deferre. Le livre et cette présentation se basent sur son travail de master, un travail de master qui a reçu le prix du meilleur master qui a été défendu chez nous en sociologie à Genève. Donc, on est devant une jolie œuvre et on est évidemment tous très curieux de l'entendre présenter aussi d'une point de vue un peu différente de ce qu'on a pu lire. J'imagine qu'on aura des réflexions qui ne sont peut-être pas déjà écrites et surtout un peu d'arrière-plan de cette recherche qui est au centre de cette présentation du titre de l'intellectuel spécifique au mouvement socio-éthique, pensé avec Daniel Deferre. On a le grand joie et plaisir d'avoir aussi avec nous Delphine Gardet, professeur en études genre à l'Université de Genève, qui prendra un petit moment pour un premier commentaire après la présentation de Nicolas Charpentier. Charpentier à toi la parole, Nicolas, pour les prochaines 30 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Merci Sandro pour cette introduction. Oui, alors, ça va être un peu plus de 30 minutes. Blaise m'avait octroyé 40, donc je serais peut-être un petit peu en dessous, mais un peu au-dessus de ton chiffre. Donc, j'espère répondre. Alors, ce n'est pas vraiment une commande que tu as formulée, mais j'espère répondre à peu près à ses attentes. Mais je vais quand même essentiellement présenter le contenu du travail et la conclusion sera un peu plus ouverte. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de pouvoir me confronter à cet exercice du déjeuner sociologique, qui est un peu une première quand même pour moi, en tout cas sur un travail personnel, et donc c'est un peu stressant. Et j'espère que ça va quand même bien se passer, et surtout la discussion, parce que je me réjouis de pouvoir le discuter avec vous, et notamment avec vous, Delphine Gardet, parce que je vais aussi vous expliquer pourquoi je vous ai choisi comme discutante. En fait, au-delà du fait que vous soyez historienne et sociologue, figurez-vous que vos chemins à Daniel et vous ont en commun d'avoir croisé Michel Perrault. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui a dirigé votre thèse d'histoire. C'est bien ça ? Et elle siégeait en fait à peu près au même moment, à la même époque, au Conseil national du SIDA, et donc aux côtés de Daniel Defer. Et ce conseil consultatif était réuni à l'époque sous la présidence de François Zéritier. Michel Perrault a également remis récemment, c'est en 2014, le prix éthique et société à Daniel Defer. Donc voilà, vous avez ce point commun tous les deux. Donc, comme ça a été dit, ce travail a été conduit dans le cadre de mon master de sociologie à Genève. Et il s'agissait en fait, pour moi, à une des raisons de reprendre des études, cet objectif de travail. Donc moi, je suis engagé, comme Sandro l'a dit, dans une association du contrôle SIDA en France, l'association Aide, depuis maintenant près de 20 ans. Et Daniel Defer, dont je vais parler et parler de ses travaux, est le fondateur de cette association. Il l'a créée en fait à la suite du décès de son compagnon, le philosophe Michel Foucault. En me plongeant en fait dans l'histoire de Aide, il y a quelques années, et plus globalement dans l'histoire du mouvement du contrôle SIDA, et en lisant les écrits de Defer, j'ai découvert en fait qu'il y avait un contenu d'une valeur sociologique réelle, et c'est ce qui m'a donné l'envie, l'intérêt de l'explorer plus en avant, alors que ce contenu n'était pas du tout reconnu comme tel. Il m'a semblé donc intéressant de l'explorer afin de questionner l'apport que ça pouvait constituer pour la sociologie, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Tout d'abord, il me semble important de vous présenter Daniel Defer, qui reste quand même une personnalité, mais finalement peu connue du monde de la sociologie. Donc ça sera ma première partie. Defer en fait est né en 1937, donc il a aujourd'hui, c'est un monsieur de 83 ans, et son parcours de formation est assez classique pour l'époque. Il a une formation en philosophie, il a fait une classe préparatoire, puis l'école normale supérieure. Il a connu aussi un premier engagement militant en tant qu'étudiant au sein du syndicat étudiant l'UNEF, et c'était une période où l'UNEF, ce syndicat, l'Union nationale des étudiants de France, s'inscrivait dans le mouvement de lutte contre la guerre d'Algérie. Et Defer, à ce moment-là, ira d'ailleurs donner des cours aux militants du FLN, donc le Front de libération nationale algérien, dans le bidonville de Nanterre, où certains résidaient. Et ils étaient sous le coup d'une interdiction de sortir le soir, le fameux couvre-feu dont on a réentendu parler récemment en France, et il y allait donner des cours. À son arrivée à Paris, il a croisé des intellectuels comme Roland Barthes, Jean-Paul Aron, et c'est aussi à cette même période, en 1960, qu'il va rencontrer Michel Foucault. Il partagera sa vie avec lui à partir de 1963 jusqu'au décès de ce dernier. Alors, Defer est agrégé de philosophie, ça c'était en 1964, il va partir comme coopérant en Tunisie, il enseigne au lycée Sadiki. De retour en France l'année suivante, il devient assistant en histoire de la philosophie à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand, et il va commencer une thèse sous la direction de Raymond Aron, qui lui proposera aussi d'occuper un poste d'attaché de recherche au CNRS, puis à l'INSERM, pour créer une cellule de sociologie, ce qui est relativement innovant, nouveau à l'époque, et mettre en œuvre une enquête autour d'une épidémie de typhoïdes qui est en train de sévir en Bretagne. Alors voilà, c'est un parcours assez classique, mais pourtant jalonné de ce qu'il fondra chez Defer, ce que moi j'appelle un rapport contrarié avec la discipline sociologique. Et je m'explique, deux événements en fait, à peu près au même moment, font ce rapport. Donc il y a cette enquête en Bretagne, pendant laquelle il découvre ce qu'il nomme, donc là je le cite, la vérité de la relation enquêteur-enquêté, ou alors population et institution soignante. Les difficultés qu'il va rencontrer dans ce travail d'enquête, c'est de recueillir la parole des gens, et ça va contraster avec un autre événement qu'il va vivre à ce moment-là, c'est le mouvement d'expression autour de mai 68. Et donc à Paris, il va fréquenter un comité d'action santé lors des événements de 68, et il découvre ce que lui appelle l'expression, une parole clairvoyante des gens eux-mêmes sur le système de santé. À ce moment-là, Defer va considérer comme analyseur social, non pas le métier de sociologue, il est en train d'expérimenter, mais plutôt le mouvement de masse. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va quitter la fondation tiers, où il est résident, pensionnaire, et donc il met fin à sa thèse, il ne la terminera pas. Et il va rejoindre l'université expérimentale de Paris-Vincennes, qui est alors en création, et Defer fera ensuite toute sa carrière au sein de cette université, qui est devenue par la suite, ce que vous connaissez sûrement plus, c'est l'université de Paris 8. Et il va être maître assistant de 72 à 85, puis maître de conférence. Alors au niveau académique, c'était un peu dans la perspective de sa thèse sur l'histoire de la statistique descriptive, Defer a étudié les pratiques descriptives à l'œuvre dans les récits de voyages de découverte au XVIe, XVIIe siècle. Et ses travaux ont débouché sur une histoire des pratiques ethnographiques, et en particulier des peintres voyageurs depuis la découverte de l'Amérique. Et il a contribué à l'élaboration de la notion d'ethno-iconographie comme domaine de recherche. Ça, je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que c'est moins mon domaine. Et en fait, à ce titre, il a co-dirigé une unité de recherche associée au CNRS de 80 à 87. Ses travaux sur l'ethno-iconographie l'ont amené à intervenir à l'étranger, à l'Université de New York, de Toronto, de Chicago, encore à Harvard. Et par contre, son enseignement à Paris VIII, lui, se centrera, au fil du temps, plutôt sur la sociologie de la santé, et notamment dans une perspective socio-historique. Alors, ça, c'est pour le Defer universitaire. Et maintenant, évidemment, place au Defer militant, puisque c'est beaucoup plus comme cela qu'on le connaît. Donc, Daniel Defer s'est engagé en 1970 au sein de la gauche prolétarienne, ce qu'on appelait la GP. Et c'était une organisation qui a été interdite par le gouvernement Chabandelmas en France. Donc ça, c'était sous la présidence de Pompidou. C'était une organisation d'extrême-gauche. Et il rejoint, à ce moment-là, un groupe devenu clandestin pour soutenir l'Organisation des prisonniers politiques, l'OPP, qui avait pour but, en fait, de maintenir le lien avec les militants emprisonnés et préparer leur procès. On compte plusieurs centaines de militants incarcérés à ce moment-là, suite à l'interdiction de la GP. Leur revendication était très simple, c'était d'obtenir le statut de prisonnier politique et donc la reconnaissance des droits qui vont avec, droits de réunion en prison, droits à l'information, à la communication avec leur organisation. Et ça, c'était un peu à l'instar de ce qu'avait obtenu le FLN, le Front de Libération Nationale, auparavant. Dans ce contexte, toujours en 1970, Defer va créer le groupe d'information sur les prisons, le GIP, avec Foucault et d'autres. Le GIP va se lancer dans un travail d'enquête clandestin qui vont mener en prison afin de faire entendre la voix des détenus. Donc, c'est déjà un déplacement d'une attention portée sur ces prisonniers à caractère politique issus de la gauche proie de l'Étatienne vers une attention plus large à ce qui se passe dans les prisons françaises à cette époque. Donc, cet engagement va prendre la forme d'un long travail souterrain qui permet de problématiser de manière large cette question de la prison, complètement absente de l'espace politique alors. Le GIP constitue un mouvement transversal qui est composé d'universitaires, de médecins, de journalistes, d'avocats, de travailleurs sociaux et d'anciens détenus. Donc, cette expérience qui se terminera en 1973, ce sera l'occasion de l'autonomisation du mouvement des prisonniers en France, comme avec le comité d'action des prisonniers qui est mené par Serge Livroset, un ancien détenu, ou encore l'ADDD, l'Association de défense des droits des détenus. La deuxième expérience militante importante pour Defer, évidemment, c'est une dizaine d'années plus tard, après le décès de Michel Foucault, qui meurt le 25 juin 1984. Et c'est dans le contexte de sa mort et la dissimulation du diagnostic de SIDA que Defer va se mobiliser et vouloir agir dans la lutte contre cette maladie nouvelle. Donc, de cette indignation va naître l'association WED, dont il sera président jusqu'en 1991. Dans les statuts de l'association, qui sont déposés en novembre de cette année-là, de 1984, on peut notamment lire l'objectif d'identifier et faire connaître les besoins sociaux des malades du SIDA. On retrouve déjà l'idée précédente du mouvement comme analyseur social. Pour Defer, l'enjeu de lutte contre le SIDA était politique, bien sûr, puisque vont émerger de nouveaux objets pour le politique à ce moment-là, parce que le politique va devoir considérer pour la première fois l'homosexualité ou encore la toxicomanie. Il s'agissait d'éviter, en tout cas dans l'esprit de Defer, que surgissent au travers de cette maladie le rejet des malades, mais aussi de certains groupes sociaux. Je terminerai cette présentation de Daniel Defer avec son parcours, en évoquant évidemment l'après-Foucault, puisqu'il contribue à la diffusion de la pensée de Foucault avec la publication des dits et écrits, mais aussi une partie des cours que Foucault a donnés au Collège de France, ou alors, plus récemment, en co-dirigeant l'édition des œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Defer apparaît comme un commentateur privilégié de l'œuvre de Foucault, même s'il ne revendique pas le statut de spécialiste de l'œuvre de Foucault. Et on le connaît par contre moins comme un utilisateur de cette œuvre, et c'est ce que je vais aussi m'attacher à montrer après. Voilà. Le travail que je propose ici s'inscrit, en fait, vous l'aurez compris, entre une histoire et une sociologie. Donc, il s'agit de mettre à jour et confronter les concepts de Faire à élaborer, mais depuis une pratique militante, et ce, dans une perspective d'étude des mouvements sociaux. Donc, d'un point de vue méthodologique… Ah, mais alors, attendez, j'ai un PowerPoint, mais en fait, je n'en fais rien, ça ne va pas, ça. Ah, voilà, vous auriez dû avoir le portrait de Daniel depuis quelques minutes déjà. Voilà, une photo assez récente. Est-ce que… Ah, mais j'ai tout raté ! Voilà, bon, ce n'est pas grave. Donc, le voici à aide lors d'une permanence téléphonique dans un appartement d'un développement. Voilà. Donc, d'un point de vue méthodologique, ce travail s'inscrit un peu à la croisée de disciplines et je me suis appuyé autant sur une revue de littérature. Donc, j'ai constitué une bibliographie qui est la plus complète pour le moment sûr de faire. La collecte d'écrits disséminés, des documents versés aux archives nationales en France, donc comme justement ces carnets très difficiles à décrypter, plusieurs dizaines de carnets qui ont été versés aux archives nationales. la collecte des archives personnelles, des archives audiovisuelles ou encore plusieurs journées d'entretien avec lui, des entretiens qui sont évidemment conservés, retranscrits et codifiés. Le résultat de ce travail donne tout d'abord à penser le glissement qui se serait opéré entre l'expérience du GIP, le groupe d'information sur les prisons, c'est-à-dire la problématisation de la question carcérale, et l'expérience de aide qui problématise l'épidémie de SIDA. Et ce, du point de vue des conditions de constitution de savoirs nouveaux. Donc ça, ça sera mon premier point. Dans un second temps, j'évoquerai le concept le plus connu et repris de Defer, à savoir le malade comme réformateur social. C'est un concept qui est souvent évoqué ou repris dans la littérature qui traite de la vie contre le SIDA, ou alors du mouvement des malades, plus globalement. Mais c'est un concept qui n'a jamais été travaillé, en tout cas moi ce que je dis c'est dans son épaisseur, et c'est ce que j'ai entrepris en recensant plusieurs de ses écrits, et ce qui permet en tout cas d'établir ce concept du malade comme réformateur social, comme une figure complexe et multidimensionnelle. Et le dernier point, avant de conclure, j'aborderai un second concept proposé par Defer, mais qui est complètement passé inaperçu. Il s'agit du concept de mouvement socio-éthique. Et j'en propose une définition, et je le présente comme une matrice d'analyse de certains mouvements sociaux. Alors, l'idée d'un glissement entre l'expérience du JIP et celle de l'association AID. Donc c'est souvent évoquer une filiation entre ces deux expériences, ces deux temps militants de la vie de Defer, avec le modèle de l'un, AID qui découlerait en quelque sorte du modèle de l'autre, le JIP. Deuxième idée, c'est, vous l'avez compris, c'est ce que j'ai appelé ce rapport contrarié à l'institution que Defer aurait par rapport à la sociologie. Avant même la création du JIP, et donc encore plus de AID, Defer identifie la fonction collective, et aussi par le bas, dans l'énonciation de l'expérience, comme mise en forme de savoir, de savoir nouveau. On se situe donc ici, entre l'expérience difficile qu'il a vécue d'une enquête de terrain en Bretagne, sur cette épidémie de typhoïde, et le mouvement notamment d'expression qui va se dérouler autour de mai 68. Alors en fait, de ces deux éléments, moi j'ai voulu explorer le rapport entre guillemets contrarié à l'institution, dans cette fonction de production des connaissances. On pourrait dire, pour reprendre Foucault, sa fonction d'énoncer ce qui serait vrai. Donc j'ai voulu explorer ce rapport et son éventuelle traduction, dans les expériences du JIP et de AID. Cet enjeu de produire des connaissances est énoncé, comme on l'a vu précédemment, dans les deux expériences. Pour la première, c'est faire entendre la voix des détenus, et pour l'autre, identifier et faire connaître les besoins sociaux des malades. Alors pour mener cette réflexion, il me fallait un concept à partir duquel travailler et en lisant les écrits sur le JIP, puisque ce sont des archives qui ont été travaillées depuis maintenant longtemps, donc il y a plusieurs ouvrages qui reprennent cette expérience. J'ai découvert le concept d'intellectuel spécifique. C'est un concept qui a été proposé par Foucault dans cette même période et qui s'est avéré utile pour penser le rapport que je souhaitais explorer. Donc pour Foucault, en fait, l'intellectuel spécifique n'est pas un porte-parole, mais est une personne qui assure le rôle de transmetteur et permet donc de nouvelles problématisations. Le philosophe Mathieu Potte-Bonneville propose notamment quatre idées qui feraient la force de ce concept pour le cadrer et qui peuvent justement servir de méthode. Le premier point, c'est de renoncer à parler pour les autres. Le deuxième, d'analyser les régimes de vérité qui seraient à l'œuvre dans une société donnée. Le troisième, de considérer qu'un discours n'a pas les mêmes effets s'il est prononcé du dedans ou du dehors. Et enfin, de quitter l'idée de théorie qui serait englobante, globalisante. Et c'est à ces conditions d'ailleurs qu'on peut voir l'émergence de contre-expertise dont l'usage est croissant par les mouvements sociaux qui recourent à l'action d'expertise comme critique du pouvoir politique, des institutions. Et c'est en quelque sorte le signe du retournement qui était voulu par Foucault entre la question du savoir et du pouvoir. Si on reprend la matrice proposée par Pote Bonneville, on constate rapidement que le concept cadre avec les deux expériences que j'ai étudiées. Donc, première dimension, nous avons d'une part une analyse des rapports de pouvoir avec la norme carcérale et d'autre part, une analyse des rapports de pouvoir avec la norme médicale. Cette fois, nous avons ainsi deux expériences qui cadrent avec cet enjeu d'analyse des régimes de vérité les concernant et donc des systèmes de normes. La deuxième dimension, nous avons d'un côté un dispositif d'enquête qui est clandestin et un groupe essentiellement d'intellectuels qui assurent le relais le plus direct possible de la parole des détenus. De l'autre, il s'agit d'un enjeu de prise de parole des personnes concernées directement. Et pour cela, va être mis en œuvre une permanence téléphonique des états généraux des malades et d'autres formes d'actions collectives. Là encore, cela cadre avec l'idée de renoncer à parler pour les autres. La troisième dimension, le JIP permet l'autonomisation d'une parole des détenus face au carcéral et à la justice. Avec elle, il s'agit du développement de la figure du volontaire, c'est-à-dire le bénévole au sein de l'association qui la plupart du temps est concerné par la maladie ou la proximité du risque d'infection parce que homosexuel, parce que usager de drogue, consommateur, consommatrice de drogue, etc. Et avec cette figure, le développement d'une expertise face au milieu médical et à la santé publique. Et enfin, la quatrième dimension, c'est l'idée de s'extraire de toute théorie englobante. On a d'une part la problématisation par les détenus du milieu carcéral et surtout de sa matérialité. En ce sens, qu'à cette période, on a plutôt un discours institutionnel qui émerge comme théorie et de la délinquance. Mais en fait, avec la parole des détenus, c'est toute autre chose qui apparaît. C'est le carcéral, mais ses conditions, sa brutalité qui se fait jour à l'heure. Et de l'autre côté, il s'agit de la problématisation du sida en termes de santé publique. Et là, l'émergence d'un mouvement de promotion d'une politique des malades. La démarche de l'intellectuel spécifique s'inscrit certes dans une approche critique d'une situation, mais surtout l'individu concerné, le groupe concerné au cœur de la relation théorique pratique. L'individu, le groupe, par sa prise de parole, une prise de parole qui est située parce que sa parole soudainement existe, vient s'inscrire dans un nouveau dire vrai. Le jeu de vérité propre à un régime donné s'en trouve maintenant perturbé et une redistribution peut s'opérer sur ce que moi j'appelle le marché du vrai. Donc, de nouvelles expertises parfois profanes ou alors on peut les appeler expérientielles, sont autant de paroles qui doivent pouvoir pénétrer ce marché. Alors, l'intellectuel spécifique, comme au travers de l'action du GIP, joue ce rôle de passeur, luttant contre des formes de pouvoir et il ouvre la brèche à un nouvel ordre du savoir, de la vérité, donc du discours. Les réflexions de Daniel Defer montrent qu'entre le GIP et l'association Aide, il y a un glissement qui se produit de l'intellectuel spécifique vers le mouvement social, à partir duquel, désormais, le travail d'analyse et de véridiction est possible. Nous avons alors un collectif d'individus qui collectivisent leurs expériences propres, concourant à l'émergence de nouvelles connaissances qui sont situées et donc à de nouveaux savoirs qui sont spécifiques. Donc, nous naviguons d'une figure singulière qui s'exprimerait au travers de l'idée de l'intellectuel spécifique vers le mouvement social comme analyseur. Et là, c'est une autre figure que propose Defer pour cadrer ce glissement. Il s'agit de la figure du malade comme réformateur social dont je vais maintenant vous parler. Voilà, ça, c'est le premier concept que je souhaitais explorer qui nous a été proposé par Defer. Donc, Defer, en fait, annonce le malade comme un réformateur social et il redonne, en quelque sorte, une dimension singulière à l'acteur. Là où le collectif avait fait disparaître la figure de l'intellectuel spécifique. Donc, dans cette seconde partie, je propose d'interroger cette figure nouvelle du malade comme réformateur social en explorant ses différentes dimensions. Ce concept a une histoire. Et là, normalement, voilà, l'histoire du concept. Le malade comme réformateur social est proposé par Defer lors d'une communication qu'il donne en séance plénière de la cinquième conférence internationale sur le sida. Son intervention était le 6 juin 1989 à Montréal. Defer utilisa cette tribune pour dresser le bilan des premières années d'existence de ce qu'il nomme les mouvements communautaires. Il faut entendre ici communautaire au sens de la santé communautaire, donc une composante de la santé publique qui implique la participation de la communauté à l'amélioration de la santé du groupe. Cette approche nord-américaine l'avait intéressée. La communauté est souvent entendue comme les membres d'une collectivité et s'est associée à une dimension géographique, mais aussi sociale. Et pour Defer, il s'agissait, dans ce contexte, des personnes vivant avec le VIH, SIDA, et les membres des groupes fortement exposés aux risques d'infection qui constituait cette communauté. Pourtant, jusqu'à cette date du 6 juin 1989, le réformateur social n'était pas le malade. Celui qui occupait cette fonction depuis le XVIIIe siècle, c'était le médecin. Ça, c'est ce que Foucault a montré avec l'émergence, en étudiant l'émergence d'une médecine sociale au travers de trois modèles qui apparaissent successivement. Une médecine d'État en Allemagne, puis une médecine urbaine en France, et enfin une médecine de la force du travail en Angleterre au XIXe siècle. Et le médecin, de son rôle d'offreur de soins, a commencé à occuper une nouvelle place dans le corps social, participant à ce qui serait une politique de santé. Il devient en fait un réformateur de l'économie ou de la politique. C'est quelque chose qu'on retrouve dans un texte que j'ai découvert grâce à Daniel Deferre, Les machines à guérir, publié en 1979 par Foucault. C'est donc depuis cette figure réformatrice historique que Daniel Deferre a théorisé la fonction réformatrice que joue dorénavant le malade, la personne vivant avec le sida. Dans cette allocution à Montréal, Daniel Deferre décrit un espace de la santé, du soin, qui apparaît comme fragmenté. C'est-à-dire que c'est un espace non homogène et qui ne ferait pas bénéficier chacun, chacune, d'un égal traitement au sens d'une prise en charge. Aujourd'hui, en fait, on parlerait d'inégalité. Cette fragmentation est révélée par cette distinction populationnelle. Tout le monde n'est pas égal face à la maladie. La fragmentation qui est décrite par Deferre, elle est en fait marginalité, puisqu'on parle d'hommes homosexuels, de consommateurs ou consommatrices de drogues ou encore de personnes racisées. Et c'est dans ce contexte qu'émergent ces mouvements dits communautaires. Le propos de Deferre est construit autour de deux références. La première, c'est l'analyse collective qui est faite de ce nouveau champ du sida avec le mouvement comme analyseur. Et la seconde, c'est les concepts proposés par Foucault, notamment ceux de gouvernementalité ou de subjectivation. Pour Deferre, la transformation qui est à l'œuvre, ou plutôt cette bascule, elle va commencer en nous, d'où le rapport à la question des subjectivations proposées par Foucault. Cette bascule commence en nous, dans une construction de soi. Il s'agit d'une logique d'identité qui est renouvelée. Le malade, loin de sa figure de douleur, apparaît comme sujet, donc comme acteur. La deuxième transformation est celle de la relation patient-médecin. Le colloque singulier est maintenant mis à mal par la croissance de l'autonomie des patients. Le pouvoir normatif de la médecine s'effrite. La troisième transformation est celle de l'organisation même de l'hôpital. Cette organisation est obligée de faire entrer dans son enceinte et sa discipline les rythmes de la vie économique des patients si elle ne veut pas accroître leur exclusion. Elle est contrainte de se centrer sur eux et dans le même temps, la prise en charge de la mort, déléguée à la médecine, chargée de la traiter comme une maladie est bouleversée par le sida. D'une part, il a la volonté des malades de se réapproprier leur manière de mourir et d'autre part, pour ceux qui sont endeuillés, celle de resocialiser leurs émotions au sein d'espaces communautaires, là où la perte d'un amant qui est homosexuel ou d'un enfant toxicomane ne va pas être censurée. Enfin, le partage du savoir médical, de son contrôle, se transforme également. Les mouvements communautaires vont s'approprier un savoir de type médical et infléchir sa distribution comme au travers d'une nouvelle littérature scientifique et notamment de vulgarisation. Ce partage du savoir et son contrôle vont également se retrouver dans les essais thérapeutiques et l'éthique de la recherche avec des patients dorénavant associés et qui seront promoteurs, promotrices d'une nouvelle transparence. Enfin, le monde du soin est historiquement fragmenté avec la technicisation de l'hôpital et de la médecine d'un côté, ce serait la fonction thérapeutique, et l'externalisation de la dimension psychosociale, la dimension psychosociale du soin qui serait déléguée à la famille. Ça, c'est la fonction d'assistance. Mais avec le sida, le point d'appui que constituait la famille ne fonctionne plus. Les mouvements communautaires en fait s'y sont substitués. Ces transformations ne sont pas le fait du virus mais celui d'un vouloir comme je le disais avant. Contrairement aux médecins qui occupaient depuis le XVIIIe siècle ce rôle particulier dans le corps social, c'est le malade, donc la personne vivant avec le VIH sida qui devient artisan d'un changement. En somme, pour de faire, il y a un nouveau réformateur social. Et c'est ici la dernière transformation de sa démonstration, c'est celle de la relation de la société avec la maladie. Le malade comme réformateur social apparaît donc moins comme un point de départ que comme l'achèvement d'un premier temps du sida. Le malade comme réformateur social avance l'idée que c'est au travers du corps de la personne malade et de sa psychologie que se fait la critique du système de santé. C'est au travers d'une identité renouvelée, donc d'une rupture avec le colloque singulier et sa relation de pouvoir qui est sous-jacente, enfin, sa dissymétrie que la personne vivant avec le VIH sida devient réformatrice. Le malade comme réformateur social incarne dès lors la figure promotrice d'une politique des malades. Au travers des écrits de fer qui s'étalent des années 80 jusqu'au début des années 2000, le malade comme réformateur social apparaît dans toute sa complexité. Voilà quelques exemples. Par exemple, le mouvement des malades va s'emparer de la question de la recherche et influer sur l'éthique médicale et de la recherche à partir de là. Cet espace nous renvoie à la notion de savoir spécifique que j'avais évoqué dans ma première partie et pour œuvrer dans ce nouveau champ, le savoir expérientiel du malade va devoir se doubler d'un savoir médico-scientifique. Un autre exemple, le champ du malade comme réformateur social va s'étendre. La question de la prévention met en scène aussi la personne confrontée au risque d'être infectée par le virus du VIH. Donc, le malade n'est plus tout à fait malade. Son champ d'action n'est d'ailleurs plus seulement la santé, bien qu'on vive une crise du système de santé, une crise de la politique publique de santé. C'est aussi une crise du modèle répressif de la lutte contre les drogues, par exemple. une nouvelle crise de l'institution carcérale, une crise du modèle de la solidarité internationale avec les pays qui sont les plus fortement touchés par l'épidémie, mais aussi une crise morale, une crise d'identité, une crise relationnelle. Donc, le malade comme réformateur social autorise dès lors un début de montée en généralité sur des problèmes plus globaux de société et de droit. Le malade comme réformateur social deviendra aussi un réformateur transnational, une figure intersectionnelle et s'institutionnalisera avec l'émergence de ce qu'on appelle en France la démocratie sanitaire. Cette tentative de quatre âges que j'ai fait, donc le concept de malade comme réformateur social, permet d'identifier cette dimension processuelle qui accompagne cette figure. Et ce processus, finalement, c'est celui de l'émancipation, de l'empowerment. Ce processus d'émancipation se traduit notamment par l'émergence d'une démocratie en santé et ça, à partir du début des années 2000. Cette institutionnalisation illustre en termes politiques ce que recouvre le concept de malade comme réformateur social. Et donc, ces multiples dimensions montrent un concept qui devient paradigmatique. De l'intellectuel spécifique, on a cheminé vers le mouvement social comme espace d'une parole collective et donc de constitution d'un savoir spécifique. Nous avons vu ensuite que ce mouvement social s'est singularisé avec l'émergence de la figure du malade comme réformateur social, une figure complexe, multidimensionnelle, qui apparaît elle-même comme métaphore de ce mouvement social. Cette figure a finalement trouvé son extension dans le langage politique sous la forme de ce courant de redémocratisation et au travers du champ de la santé et de son institutionnalisation, c'est ce qu'on nomme la démocratie sanitaire. Partant de cette figure du malade comme réformateur social et qui apparaît comme métaphore du mouvement social même, j'ai voulu interroger la singularité de ce mouvement et pour cela, je me suis appuyé sur une autre notion évoquée par Defer à plusieurs reprises dans ses écrits, c'est la notion de mouvement socio-éthique. En partant de seulement l'esquisse d'un nouveau concept, je dis seulement l'esquisse parce que lui-même regrette de ne pas l'avoir développé et j'ai donc entrepris de le faire au travers de l'exemple de l'association AID. Je propose un essai de définition de ce que serait un mouvement socio-éthique et une réflexion sur les principes qu'il fonde et son apport au champ d'études des mouvements sociaux. Un mouvement socio-éthique, ça serait quoi ? Tout d'abord, il faut situer ce que serait une éthique. On a la manière classique de la considérer, ça serait les conceptions morales d'une société et une éthique, en ce sens, ça se déclinerait selon des principes. Nous retrouvons au travers de notre exemple, c'est-à-dire l'association AID, un travail d'ordre éthique lorsqu'elle édite dans son sein des principes éthiques à destination des volontaires qui vont agir ou encore lorsqu'elle intervient et prend position sur les conditions de la recherche biomédicale, le dépistage, les discriminations ou encore d'autres sujets. Là, une position d'ordre éthique. Mais dans notre cas, pour appréhender ce que serait une socio-éthique, il va nous falloir nous référer encore aux travaux de Foucault et en particulier à ce qu'il a développé dans le deuxième tome de l'histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs, où, à côté du code moral, comme ensemble prescriptif, normatif, l'éthique serait celle du sujet. L'éthique du sujet serait ainsi l'instauration d'un rapport de soi à soi. Elle serait ainsi un travail que l'on effectue sur soi-même pour essayer de se transformer soi-même en sujet moral de sa conduite. Ce rapport à soi nous est ainsi donné comme une forme de résistance possible au système de pouvoir. Pensons ici à un système de normes, un système normatif et ses institutions prescriptives. Pour de faire, les enjeux que l'association aide à porter sont des enjeux politiques, mais aussi articulés à des enjeux de société et des enjeux de morale. Pour lui, cela relève d'une socio-éthique, c'est-à-dire, et là je le cite, des enjeux éthiques qui transforment des sociétés. Deferre prend l'exemple du mariage pour tous, qui relève d'une décision politique, mais qui constitue également un enjeu socio-éthique, car, et là je le cite encore, ça change complètement la conception que l'on a du mariage. Ça modifie la conception religieuse que l'on peut en avoir, mais ça modifie aussi sa conception au regard du droit. D'une socio-éthique, nous pouvons à présent cheminer vers l'idée d'une mobilisation collective qui serait centrée sur ces enjeux qu'on dirait socio-éthiques. Et là, Deferre propose de penser le mouvement socio-éthique, je le cite encore, comme un mouvement qui a pour objectif de changer le système de valeurs dans lequel on se construit. Dans cette définition, nous retrouvons les deux aspects que distinguait Foucault lorsqu'il évoque la morale. D'abord, on retrouve l'idée de transformation sociale derrière le fait d'appréhender et de vouloir modifier ce que nous avons à plusieurs reprises maintenant nommé un régime de valeurs, un régime de vérité, un système de normes. Ensuite, la définition de Deferre du mouvement socio-éthique présente le système de valeurs comme l'environnement dans lequel on se construit. Et cette idée rapporte au sujet. On se construit comme sujet. Mais il faut aussi le lire ici que cette construction doit se faire dans le rapport à soi. Ma proposition est donc de définir le mouvement socio-éthique comme l'espace de mobilisation des individus les plus blessés par un système de valeurs et où il devient possible d'établir un rapport à soi dans le sens d'un processus d'émancipation, de produire un savoir qui est transgressif et qui rend ainsi compréhensible cet intolérable et enfin d'agir pour transformer son environnement. Et c'est à partir de cette définition que nous allons maintenant approfondir ce que recouvre ce concept de mouvement socio-éthique. Je propose de penser le mouvement socio-éthique comme s'organisant autour du triptyque savoir-pouvoir-vouloir. La question du savoir, on en a discuté pour aboutir à l'idée de savoir spécifique. Je ne vais pas y revenir. Ensuite, il y a la question du pouvoir ou la question de la transformation de son environnement, ce qu'on appelle plus classiquement la transformation sociale. Et ça, ça revient dans la logique de vouloir modifier le régime de valeur de la société dans laquelle on évolue. Je vais volontairement passer ce point car ça me semble facilement intelligible si on reprend l'exemple du mariage pour tous et toutes. Je préfère passer un peu plus de temps sur la troisième dimension, celle du vouloir. Le diptyque savoir-pouvoir est relativement connu, mais le triptyque savoir-pouvoir-vouloir l'est nettement moins et pourtant, Foucault nous le donnait. Il s'agit ici de traiter de l'éthique du sujet comme troisième dimension. Vouloir transformer le régime de valeur dans lequel on se situe, comme nous l'avons évoqué dans l'essai de définition, l'invention d'une forme de résistance au système de pouvoir, invention comme produit de nouvelles subjectivations. Les couples homosexuels, les réseaux communautaires au travers de nouvelles intensifications émotionnelles, affectives, ont donné justement par exemple à voir de nouvelles subjectivités qui, de l'impensée de la société, se sont établis comme nouvelle base de l'expérience. Un autre exemple, c'est celui du devoir de devoir construire un nouveau malade, un sujet qui, à partir de l'expérience de la maladie, donc d'une infection virale, va constituer un nouveau rapport avec le milieu médical comme avec la société. C'est ce que nous avons déjà nommé avec le malade comme réformateur social. Donc, depuis la production de nouvelles subjectivités, dans ce rapport à soi, le sujet puise la liberté de transformer son environnement. Ce rapport à soi, selon Defer, c'est une mise en question du thème philosophique du « connais-toi toi-même ». Mais pour Foucault, il ne s'agit pas de « connais-toi toi-même » mais plutôt de « construis-toi toi-même ». Ou encore, en rapport à ses travaux autour de la question de la pastorale chrétienne, il s'agissait bien d'en inverser le processus, donc se délier d'un directeur de conscience pour se conduire soi-même. Cette notion est indissociable de celle d'empowerment que j'ai déjà évoquée. Se pose dès lors la question de développer ses propres ressources, ses propres capacités, et cette construction pourra se faire au sein de l'association au travers de ce qui apparaît comme des techniques, le groupe de parole, le groupe d'autosupport, le groupe de militants. L'association devient donc un espace d'élaboration de ses subjectivités. Dans la lettre de création de l'association que de faire à proposer aux premiers militants et que je reproduis dans mon travail, proposer de créer, là je le cite, un lieu de réflexion, de transformation et de solidarité, donc un lieu comme un contre-espace. On retrouve bien ici, mais dans une autre formulation, ces trois dimensions du savoir, du pouvoir et du vouloir. Alors, en conclusion, je pense qu'on y vient, j'espère tout d'abord avoir réussi à vous faire découvrir un personnage, donc un collègue sociologue, mais aussi un militant historique et une histoire, une histoire sociale. De cette histoire, donc de cette expérience, en fait, la pensée de faire nous offre des concepts qui me semblent bons à penser. Et dans un article de la revue Chimère publié en 2016, André Duarte formule l'hypothèse que la notion foucaldienne de subjectivation constitue un bon analyseur des mouvements queer. Il propose de lier le concept des techniques de soi avec le champ d'expérimentation que constituent la vie et les amitiés des individus engagés dans le mouvement. Duarte précise que le processus de subjectivation apparaît comme, pour lui, éthico-politique et agit comme révélateur de ces singularités non perceptibles de la société. Toujours dans la même revue, Karine Espinera interroge, elle, le mouvement trans comme mouvement social communautaire. Elle appuie son questionnement sur plusieurs exemples et j'en ai retenu deux. Le premier, c'est le mouvement américain Transsexual Menace qui croise des activités de soutien et des actions politiques. Le second, c'est un mouvement chilien Organizando Transdiversidades, OTD, qui se présente comme une organisation qui croise empowerment, organisation communautaire et action politique. Et là où je m'interroge, c'est peut-être que quelquefois les mots nous manquent pour le dire, mais peut-être qu'il s'agit de mouvements socio-éthiques. J'en conviens, c'est peut-être facile de prendre comme exemple le mouvement queer ou trans pour illustrer ce concept-là. Mais si on essaye de le mettre à l'épreuve d'autres exemples, et je pense particulièrement si on s'intéresse à cette troisième dimension, à savoir celle du sujet, en France, nous avons découvert ces dernières années des mouvements comme au travers des ZAD, les zones à défendre, ou encore les gilets jaunes et ce qu'on a appelé la prise des ronds-points. Ces mouvements, en fait, se sont notamment appuyés sur la création d'espaces autres, qu'on parlait, lui, d'espaces hétérotopiques. Les zones à défendre sont des lieux d'invention, de sociabilité nouvelle et donc de soi. Avec la prise des ronds-points, les gilets jaunes ont également créé des espaces autres, qu'on pourrait appeler hétérotopiques. Une cabane, par exemple, en palais de bois recyclé ou passé Noël avec des personnes qui étaient inconnues avant, développer des nouvelles sociabilités, là encore, mais aussi des espaces de débat et donc d'affirmation de soi. N'y aurait-il pas une certaine dimension socio-éthique dans ces exemples ? Et encore plus récemment, si je reviens sur le malade comme réformateur social, et je terminerai sur ce constat, la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 nous montre à quel point certains acquis sont bien fragiles. Le mouvement de démocratisation dont je parlais, donc la démocratie sanitaire en France, se révèle actuellement bien mis à mal, avec d'une part le retour de l'expert médical, même quand il ne sait pas. Et ça nous renvoie aussi au début du SIDA. Et d'autre part, le refus de l'État, de l'État français, de co-gérer la réponse à la crise avec les instances de démocratie sanitaire et donc le mouvement des malades. Voilà, donc je vous remercie. J'ai terminé cette présentation. Merci beaucoup, Nicolas Charpentier, pour cette présentation. Je passe la parole tout de suite, en fait, à notre discutante, Delphine Gardet. Je rappelle, elle est professeure en études genre et elle a déjà été présentée par Nicolas dans le lien qu'il a vu et qu'il a construit. Je suis très curieux de voir ce que tu vas dire sur ce lien, Delphine. Mais à toi, la parole maintenant. Bonjour et merci. Surtout, merci de cette chance qui m'est donnée de vous lire et de découvrir au travers de votre lecture l'œuvre de Michel Defer. D'une certaine façon, en tant qu'historienne, historienne du social, je connais un peu le paysage dans lequel se déroulent les événements auxquels contribue et dont Defer est un instigateur principal. mais je ne connaissais pas ou peu son œuvre. Je voulais aussi vous remercier pour la clarté et la précision aussi bien de votre écrit puisque je vous ai lu aussi pour partie en ligne pour votre ouvrage sur Daniel Defer qui est aussi accessible aux éditions des Archives Contemporaines. Encore un lien entre nous, mon premier livre avec L'Anna Louis a été publié aux éditions des Archives Contemporaines. et donc j'ai vraiment extrêmement apprécié cette clarté. Je pense que c'est rare d'écrire avec autant de capacités d'explicitation. C'est quelque chose qui est difficile en fait d'atteindre. Et dans votre présentation de nouveau, on vous suit avec une facilité qui me semble en partie trompeuse parce que cette facilité, elle est le fruit d'une assimilation et d'une imprégnation de toute une série de questions et de questionnements conceptuels et historiques et sociaux dont vous nous faites cadeau en quelque sorte avec une ligne transparente et claire. Donc je trouve que c'est vraiment remarquable. Je voulais le dire d'abord. Alors oui, peut-être ce lien effectivement, je pense que c'est intéressant de se souvenir que, en tout cas, l'histoire des femmes et le parcours de Michel Perrault par exemple, s'insère dans cette première préoccupation pour la question de ce que Michel Perrault elle-même avait appelé les vies marginales ou la délinquance ou la marge, le hors norme, l'interrogation sur tout ce qui est placé par la société en dehors de ce qui est défini comme le cœur de la société ou la normalité du social. Et donc, effectivement, elle est d'abord une lectrice de Foucault et une utilisatrice de Foucault du fait de son travail sur la pénalité et sur la prison. Et donc, en fait, dans le récit que vous proposez, moi je suis plus familière avec peut-être la partie GIP, même bien qu'elle soit, j'étais enfant au moment où elle intervient, parce que j'ai bénéficié de ce mouvement scientifique qu'avait constitué Michel Perrault à partir de l'œuvre de Foucault et avec le séminaire Baninter autour de la question de la pénalité. Avec donc ce groupe où était aussi Philippe Artière qui était quelques années avant moi ou Dominique Califa qui malheureusement a décidé d'en finir avec la vie à l'automne. Et donc, le groupe de réflexion sur l'histoire de la prison était en fait un groupe extrêmement intéressant et il y avait un travail qui travaillait sur le corps, les normes qui était vraiment absolument bien sûr lié à cette histoire du lien que Michel Perrault avait noué autour des questions des paroles, qui peut parler, de la légitimité de recourir ou non à la possibilité de parler à propos de qui qui parle, à propos de qui, comment rendre compte de l'ordre disciplinaire, donc de la discipline de l'usine à la discipline de la prison, donc toutes ces questions qui ont été très prégnantes dans son travail qui étaient très importantes comme moi j'étais étudiante de Michel Perrault. Donc moi j'ai fait mon master sur une prison de femmes, d'ailleurs la maison centrale de Rennes, donc il y a des liens. Alors pour revenir plus fermement sur ce que vous proposez, il y a plusieurs choses qu'on peut, il y a de multiples choses qu'on pourrait ouvrir comme fil, on pourrait peut-être que c'est un petit peu audacieux qu'on me reprochera de le dire, se poser la question de savoir comme l'avait fait une historienne des sciences, Pnina Abirham, qui avait écrit avec d'autres collègues un livre qui s'appelle Creative Couples in Science, donc qu'il avait fait à propos de l'histoire des sciences et de l'histoire de la production des savoirs en fait, de regarder ce que c'est, en fait, ce que ça peut vouloir dire d'être un creative couple comme l'était Defer et Foucault en science et en société. Ce serait peut-être une invitation à reconsidérer cette question. Je trouve que ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est que non seulement vous montrez comment Defer actualise ou on pourrait dire met en œuvre une partie du travail théorique dont nous disposons et que nous pouvons lire de Foucault, comment peut-être il s'interdit d'être par trop théoricien et comment en fait réciproquement il rend opérable ou modifie des aspects théoriques de l'œuvre dans un dialogue entre la théorie et la pratique, entre aussi les rôles et les figures que peut-être chacun était en mesure de jouer dans le creative couple d'acteurs politiques et scientifiques qu'ils étaient. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est une ligne qui a été beaucoup utilisée pour mettre en évidence des pensées ou des acteurs minorés de l'histoire des sciences et des techniques qui généralement sont plutôt les femmes dans les couples standards hétérosexuels dominants en fait de l'histoire des sciences. Mais là, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Un petit peu de soleil, le soleil arrive, c'est agréable. L'autre chose qui m'intéresse, c'était de vous proposer de peut-être spécifier votre approche que moi, j'appellerais une approche délicate, en fait, une restitution délicate des faits sociaux, des engagements, des itinéraires et des théories que vous avez et la façon dont vous redonnez à voir du point de vue pour moi historique le lien entre des espaces sociaux et militants, des terrains de pratique, des techniques comme vous l'avez indiqué, par exemple, la plateforme d'écoute téléphonique et puis la mise en œuvre d'une production politique et théorique alternative pour retrouver de l'empowerment, de la puissance d'agir, de la maîtrise pour soi, sur son corps, sur la maladie. Et je voulais peut-être que vous essayiez de nous situer mieux, comment vous vous placeriez de faire au regard des interprétations qui ont existé par ailleurs en sciences sociales sur ce moment et ce qu'il a fait ou ce que les militants gays ont permis de faire avec l'épidémie dans l'espace politique, social, du rapport à la médecine et de l'expertise. Alors je pense notamment si vous avez envie d'en parler aux travaux de Janine Barbeau et de Nicolas Dodier sur l'épidémie elle-même puisque peut-être davantage de dire en un sens le moment où ils interviennent c'est aussi un moment par lequel on va théoriser avec cette histoire d'autres formes d'irruption et de prise de parole dans l'espace politique de constitution d'un registre ou d'un type d'action ou mobilisation politique. Et alors comment vous vous situeriez ou vous situeriez peut-être de faire dans cette théorisation ou dans l'écart à la forme de théorisation qu'ils proposent dans leurs œuvres. Et de l'autre côté moi qui étais plus familière ensuite du groupe du CSI du Centre de Sociologie de l'Innovation avec les travaux de Madeleine Acriche sur les patients et de ses compagnes d'écriture Cécile Cécile Maïdel et Volona Rabey-Sora il y a cette notion de démocratie sanitaire que vous avez évoquée dans le champ de l'étude sociale des sciences et des techniques il va y avoir tout un pan d'analyse de ces expertises de ces expériences de ces modalités par lesquelles les malades après l'épidémie de sida organisent leur rapport à l'institution médicale dont ils vont en fait utiliser leur corps ou leur expérience pour produire des alternatives au diagnostic ou à la thérapeutique dont ils vont faire émerger sous la forme de collectifs des maladies rares ou des maladies spécifiques comme des questions sociales et sanitaires en fait et donc leur vocabulaire n'est évidemment pas du tout le même je dirais que celui que propose de faire en fait c'est un vocabulaire qui est beaucoup plus évidemment qui est moins du côté de la communauté ou du collectif ou du mouvement social comme vous l'avez dit en évidence comme ça a été historiquement le cas que du côté de l'expertise du rapport aux profanes experts du côté de la production de la participation il y a toute cette notion de démocratie participative et de la production d'un espace démocratique sanitaire donc il y a en fait du point de vue la théorie sociologique comme si on avait un changement de paradigme qui était un changement de paradigme du point de vue du politique on pourrait dire si on va du côté des travaux des CSI qui correspond aussi à un moment où il y a une extension des groupes susceptibles d'utiliser les mêmes techniques que celles qui avaient été innovantes et premières chez les personnes atteintes du VIH pour faire valoir en fait un autre rapport à l'institution médicale un autre rapport donc je ne sais pas comment vous quelle serait votre lecture de cette transformation historico-politique on pourrait dire mais aussi comment vous faites avec ce type de littérature sociologique ou comment vous feriez bon ça fait déjà deux grosses questions j'avais peut-être envie de vous emmener du côté du féminisme là c'est la troisième c'était parce que évidemment ce qui est le plus frappant et le plus intéressant pour moi sans doute en vous écoutant en lisant votre travail c'est de voir comment de faire se situ dans une capacité de thématiser ce qui pourrait être considéré comme relevant de la théorie du care telle qu'elle va se constituer ailleurs mais différemment il le fait différemment je pense que les travaux de Patricia Paperman sont très proches en un sens en ce qu'ils mettent en évidence la vulnérabilité du corps malade donc en ce qu'ils considèrent la question de savoir qu'est-ce que ça change au rapport à la société en général que de se considérer d'emblée comme étant vulnérable malade ou possiblement vulnérable je pense évidemment au travail de Butler sur la vulnérabilité toute la théorie sociale qu'elle édifie à partir de la notion de vulnérabilité donc c'est comme si de faire se trouver là en fait porter en germe aussi des traces dont il y a toute évidemment la lignée des épistémologies féministes qui évidemment empruntent à Foucault mais elles empruntent aussi parfois au marxisme donc elles ont différentes lignes de généalogie et comment vous-même est-ce qu'il y a un intérêt à refaire ces liens à les expliciter moi ça me donne envie du coup de donner à lire votre travail et celui de faire dans le cadre des séminaires en études féministes puisque je trouve qu'il y a des ordres de questions qui sont vraiment évidemment très similaires donc on le sait historiquement mais peut-être que là on le voit au travail concrètement en théorie et en pratique donc voilà je ne sais pas c'est peut-être pas très clair mais voilà je voulais tirer trois fils peut-être merci alors je ne sais pas comment je vais me débrouiller de cette bobine de fil on peut choisir sur la question des creative couples ce que vous interrogez c'est ce lien qui peut se nourrir entre Foucault et de faire c'est ça alors je pense que c'est une excellente question mais je pense qu'il y a une très grande pudeur de faire sur ce sujet et très peu de choses transparessent mais après il y a des faits par exemple le GIP le groupe d'information sur les prisons c'est bien de faire avec son engagement à l'extrême gauche quand il est rentré à la gauche prolétarienne il a embarqué d'une certaine manière Foucault dans cette aventure et Foucault évidemment va la transformer il va y mettre sa patte mais on a bien ce deux-fers militants à l'origine de cette aventure à deux j'ai beaucoup de de faire également de se revendiquer absolument pas comme expert de Foucault il laisse ça à bien d'autres pourtant c'en est un vrai commentateur il est absolument passionnant c'est un homme qui raconte il raconte des histoires et donc les histoires autour de Foucault évidemment sont passionnantes moi j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à répondre parce que je n'ai absolument pas d'éléments une des choses que de faire m'a dit alors quand j'ai travaillé sur ce projet j'ai évidemment sollicité Daniel très rapidement pour pouvoir le rencontrer pas lui demander son autorisation mais le questionner et j'ai l'impression c'est plutôt ce qu'il m'a dit à la fin c'est que jusqu'à la fin il ne savait pas trop où j'allais il ne comprenait pas trop mon projet et c'est quand il a lu le mémoire qu'il a été surpris il m'a vraiment parlé de sa surprise sur le produit final et ce qu'il m'a dit en gros c'est il a découvert des choses donc il y avait certainement des aspects moins conscientisés de son usage de Foucault c'est un peu ce qui m'a retranscrit donc j'avoue que je ne saurais pas trop comment comment parler de ce couple qui de tout évidemment est un couple productif mais avec deux personnages quand même au profil même si tous les deux philosophes avec quand même des profils différents et je pense que un des marqueurs de Defer c'est son engagement non pas politique parce que ça n'a jamais été un homme d'appareil politique de parti il a toujours eu une défiance extrêmement forte contrairement à Foucault qui a eu un un bref passage au parti communiste Defer a toujours eu une très grande défiance envers les partis donc des engagements politiques oui mais jamais au sein de 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 donc voilà le marqueur de Defer c'est quand même ce militantisme politique et que ce soit syndical ou après sur les formes qu'ont pris leur engagement au travers du Jib ce collectif relativement improbable et qui a mis les détenus au centre de la démarche et ensuite l'association Aide et il n'y en a pas et d'autres on lui a proposé d'autres enfin il avait une telle on va dire aura dans le milieu militant qu'on lui a proposé par exemple de prendre la présidence de droit au logement qu'il a refusé parce que c'était pas son combat mais il est resté président d'honneur de Aide et il est encore aux côtés de l'association d'une certaine manière donc voilà j'aurais du mal à dire plus de choses mais par contre comme vous c'est une question qui m'intrigue sur le deuxième point vous parliez de spécifier une approche délicate des faits sociaux est-ce que vous pouvez préciser par rapport justement aux travaux de Barbeau et Dodier ce que vous entendiez je crois que vous n'avez pas votre micro on pourrait dire qu'il y a eu on voit bien on voit bien qu'à la fois l'épidémie de Sida et les mouvements qui sont liés à la politisation de la communauté gay en raison de l'épidémie avec et en raison de l'épidémie ont permis de transformer des paradigmes de l'histoire des mouvements sociaux et politiques par exemple et qu'on va le retrouver donc qu'en même temps que ça transforme en réalité ce que c'est que de se mobiliser et d'être mobilisé pour une cause on va aussi assister à une littérature qui elle va pas mal se focaliser sur ça sur la dimension en fait de ce que ça transforme au mouvement social et aux luttes politiques que d'avoir des causes qui sont portées différemment du cadre qui prévalait auparavant plus générique marxien révolutionnaire etc et donc ça fait un certain du coup ça décline un certain type de sciences sociales à propos de cette histoire on pourrait dire et que dans un deuxième temps on a on a un deuxième type de sciences sociales qui lui n'est pas tellement principalement intéressé par les mobilisations mais qui s'intéresse au rapport aux techniques ou aux sciences ou au savoir médical et donc qui va focaliser là sur la façon dont des communautés malades deviennent des communautés possiblement savantes ou développent des formes de l'expérience qui modifient le rapport à la médecine à l'institution médicale et sont susceptibles comme ça a été le cas dans l'histoire du mouvement de lutte contre le sida et de mobilisation de développer des alternatives à la fois au diagnostic à la thérapeutique aux tests et à la prise en charge plus générale on pourrait dire de la question en même temps de rendre visible sur la scène publique et politique des causes des causes associées et donc je demandais comment vous vous faites parce que il me semble que que l'œuvre et la personne de Defer en tant que c'est une œuvre et une personne elle nous situe ailleurs parce que justement il est à la fois dedans et en train de proposer peut-être à son insu par sa modestie une forme de théorisation que vous mettez en valeur de ce qui a cours qui finalement ne se retrouve pas dans l'un ou l'autre de ces courants d'explicitation ou partiellement alors que peut-être alors peut-être que ça a plus à voir justement effectivement avec la théorie du Caire ou une pensée ultérieure sur les vulnérabilités alors est-ce qu'il y a des généalogies avec le Québec de la littérature des lectures qu'il a faites qui étaient indisponibles et dont il a été une sorte de médiateur ou passager comment il était influencé ou non par la scène américaine ou internationale voilà bon non mais peut-être que ce n'est pas des vraies questions je suis désolée je suis pas capable de poser des vraies questions c'était des interrogations comment vous vous situeriez ou alors comment vous situez le type de sciences sociales moi je vois à peu près ce que vous faites sur cet objet sachant qu'ils sont approchés ou ont été approchés différemment oui je je vois à peu près le alors je pense que vraiment une distinction alors effectivement on peut moi je pense qu'il se rapprocherait quand même plus des travaux d'Akrich oui c'est quand quand j'évoque la place du sujet par rapport aux mouvements sociaux on est souvent alors je pense que ce qui était ce qui est très évident et notamment avec la lutte contre le VIH et d'autres 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 champs c'est cette espèce de rapport savoir-pouvoir j'ai parlé à un moment donné des contre-expertises et les choses se jouaient dans cet intervalle là et je pense que vraiment ce qui est important avec quand je prends l'exemple de la deuxième mobilisation de Defer avec la création de l'association Aide c'est cette dimension du sujet donc de passer sur un mode triptyque et non pas le diptyque du savoir-pouvoir et qui redonne toute la place au sujet je pense que c'est vraiment une des dimensions alors même si dans l'étude des mouvements sociaux notamment dans l'équipe de Vivorca on retrouve des travaux récents ou moins récents qui traitent de la question du sujet je pense que c'est vraiment l'intérêt de faire à essayer de nous transmettre et peut-être vous parlez à ce sujet là d'ailleurs Defer avait candidaté et je crois que c'est François Zéritier qui l'avait poussé à ça avait candidaté à l'EHESS et il avait proposé une 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 justement sur la question des mobilisations sociales et la question des subjectivités qui s'y produisaient à partir de l'expérience évidemment qu'il avait de la lutte contre le SIDA il n'a pas été retenu mais je pense que et ça c'est bien antérieur justement et c'est ce que je note dans mon travail aux travaux sur les mouvements sociaux et la place du sujet quand je parle de Vivorca je pense notamment à ça vous parlez de l'expérience nord-américaine et canadienne il y a peut-être effectivement un rapprochement alors il y a ce qui tourne autour de la recherche communautaire ou community-based research et peut-être que le lien peut se faire plus à ce niveau-là aujourd'hui on a dans le milieu francophone une recherche dite communautaire qui se développe souvent sous la forme d'un partenariat entre universitaires et des acteurs de terrain sur un travail partagé de construction de nouvelles connaissances de nouveaux savoirs et sur une dimension très égalitaire c'est-à-dire on se retrouve avec à la fois des chercheurs académiques et des chercheurs dits communautaires qui vont œuvrer ensemble avec leurs capacités respectives à toutes les étapes de la recherche et c'est peut-être une des traductions qu'on a de cette pensée enfin de cette pensée de cette théorie mais de cette pratique issue de la mobilisation dans la lutte contre le VIH que de co-chercher co-produire des savoirs et avec une place donnée justement à ces expertises tirées de l'expérience moi c'est ce que j'ai nommé les savoirs spécifiques et peut-être qu'on trouve une traduction dans ce mouvement de recherche communautaire actuelle qui est relativement présent très présent dans l'Amérique du Nord beaucoup moins en Europe très présent dans le champ de la sentier beaucoup moins dans d'autres champs et notamment dans la sociologie oui et il y avait cette question sur le féminisme comment Defer se situe par rapport à la théorie du care alors c'est une bonne question parce que mon travail et j'en suis quelquefois peiné finalement focalise l'épidémie n'a pas touché que les hommes homosexuels ou des consommateurs de produits psychoactifs hommes etc et pourtant la place des femmes ressort et leur mobilisation ressort extrêmement peu de mon travail donc des écrits de Daniel même s'ils ont une place mais extrêmement marginale et donc je pense qu'il y aurait effectivement à explorer bien plus en avant justement l'activisme féministe dans la lutte contre le VIH ce qui existe très très peu en termes de travaux de faire je suis assez embêté parce que c'est vrai que quand je par rapport à mon travail on retrouve c'est ce que je vous disais avant on retrouve évidemment des expériences des féminismes bien avant si je prends l'exemple par exemple du self-help une approche communautaire en santé qui est bien antérieure finalement aux mobilisations dans la lutte contre le VIH et pourtant je ne trouve pas de référence donc je ne sais pas s'il y a s'il y a des références et pourtant vous avez nommé les courants qui peuvent qu'ont pu influencer les féminismes de Foucault au marxisme et pourtant c'est deux influences qui peuvent être proches des influences de Defer mais je ne retrouve pas de référence au féminisme et ça se questionne et même quelquefois je le note dans mon travail à un moment donné quand il me parle de l'hétéronormativité et qui n'était pas nommé et finalement certains travaux dont ceux de Butler étaient déjà existants donc je pense que c'est un peu comme deux aventures parallèles il me semble et pourtant qui ont des formes des similitudes réelles alors j'ai quand même du mal à imaginer que et surtout quand je prends l'exemple du self-help tout ce mouvement même si je ne trouve pas de référence je trouve qu'il y a trop de similitudes pour qu'il n'y ait pas de référence mais je n'ai pas de preuves merci beaucoup merci beaucoup Nicolas pour tes réponses Delphine vous voulez réagir tu veux réagir non c'est ok alors on va ouvrir aux autres il y a une question de Nerea je ne sais pas si tu les vois Nicolas sinon je te répète tu vas sur le chat et puis tu les trouves juste par curiosité avez-vous eu l'occasion de travailler sur le rôle de la communication numérique dans la création de cet espace de démocratie sanitaire et de mobilisation particulièrement important dans le cas des maladies rares alors en termes de démocratie sanitaire et sur le rôle de la communication numérique je n'ai pas de je n'ai pas d'exemple en tout cas bon la démocratie sanitaire est quand même une avant tout une un mouvement de je dis redémocratisation parce que avant cela il y a la démocratie sociale c'était établi en France c'est plutôt une organisation de 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 la gestion de la santé qui est mise en partage entre les différentes catégories qui oeuvrent des institutions des autorités de santé du corps médical et autres professionnels et des représentants des malades qui ont trouvé une légitimation une légitimation même par la loi de leur statut de représentant donc là je parlerais peut-être moins de démocratie sanitaire que de mobilisation parce que sur les sur les espaces numériques on retrouve beaucoup d'espaces je pense plus récemment à la PrEP sur ce qui concerne des nouveaux usages des traitements en prévention des mobilisations existent sous la forme des techniques que j'ai pu évoquer en termes de groupes d'autosupports et qui s'intègrent dans ce mouvement des patients et qui ne sont pas des patients malades des usagers de la santé donc ça enfin voilà votre question me fait penser à ça mais je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour le préciser oui c'était juste pardon dans d'autres pathologies les usages numériques notamment dans les maladies rares mais je crois que c'est ce que vous dites sont extrêmement présents oui c'est pour ça parce que souvent il y a des blogs par exemple des scientifiques qui expliquent un peu plus les maladies et donc il y a un lien avec les patients et c'est pour ça je me demandais si vous avez eu l'occasion de travailler sur ce sujet là alors sur des notamment l'usage du numérique pour qui facilite c'est pour un oui qui facilite un peu la mobilisation aussi des patients qui sont qui deviennent acteurs un peu pour trouver des solutions oui c'était ça ma question alors dans dans mon propos je parlais justement du savoir spécifique qui s'est densifié avec des connaissances plus médicaux scientifiques chez les usagers de la santé et c'est vrai qu'historiquement c'était soit dans les groupes de discussion soit dans des revues des revues éditées par les associations et ça passait par le papier mais aujourd'hui elles sont numériques et ça se transforme encore plus le groupe de parole est devenu un chat Sandro sur le thème féminisme et dissident ah oui ça c'était un interview avec Anita Cotin qui était directrice du mouvement des plannings en Suisse d'autres questions prise de parole Émilie à toi la parole Sandro en tout cas là tu cites un article de la revue Remède Remède et justement un de ses outils de vulgarisation scientifique produit par l'association c'est là où tu voulais en venir peut-être merci je me permets de poser ma question par oral ça ira plus vite que de mobiliser le chat merci beaucoup pour ta présentation Nicolas comme on a déjà eu l'occasion d'en discuter une fois moi je suis une très mauvaise lectrice de Foucault mais toujours intéressée à comprendre un petit peu plus la portée de son oeuvre et je voulais te demander à ce propos cette posture socio-éthique que tu décris tu la conçois comme une extension de la pensée de Foucault ou sa mise en oeuvre à travers notamment une démarche de mobilisation je pense à ça parce qu'en t'écoutant sur cette idée du je qui intervient d'un coup dans la pensée de Foucault ça m'a rappelé cette triptyque que j'aime bien chez Jean-Louis Genard dans son éthique de la responsabilité qui explique qu'il y a la responsabilité je c'est la pensée sartrienne si on veut c'est cet individu éthique justement qui aspire qui cet individu acteur il y a la responsabilité tu qui est la philosophie de Lévinas si on veut c'est l'éthique pour autrui etc c'est soi-même comme un autre et compagnie et puis il y a la responsabilité il qui l'associe à Foucault c'est cette pensée de l'individu abstrait l'individu administré etc et donc dans ce triptyque disons le je est vraiment très très distant de la posture de Foucault et je me demandais si dans ce que tu décris l'apport de Defer c'est simplement une application on va dire de sa pensée ou c'est au contraire quelque chose qui amène une substance additionnelle on va dire à la posture de Foucault voilà un peu abstrait mais merci d'avance de la tentative de réponse je ferme la conversation Zoom parce que sinon c'est sur toi je ne te vois plus voilà non non je pense que c'est à part entière dans la pensée de Foucault c'est ce que je disais dans ma présentation et moi le premier je connaissais cette question du rapport savoir-pouvoir et c'est en travaillant sur les écrits de Defer que j'ai découvert et ce travail c'était je passais de Defer à Foucault à Defer à Foucault et je suis tombé sur ce que tu appelles ce jeu et c'est vrai que pour aller sur la définition d'une socio-éthique j'ai été obligé d'utiliser enfin il a semblé intéressant de reprendre la question du vouloir développé par Foucault et donc l'éthique du sujet et je pense qu'elle est à part entière dans voilà c'est à part entière dans son travail dans sa pensée c'est juste que souvent d'ailleurs certains chercheurs le disent la pensée de Foucault manque de spécifications bon après c'est un philosophe mais elle manque de spécifications et je suis tout à fait d'accord c'est pas facile à lire ça peut paraître super intéressant mais alors il faut quand même s'accrocher et là j'ai eu j'ai eu voilà pour moi c'est de la chance de pouvoir mettre en lien à la fois les écrits la pensée de Foucault et cette pratique militante qui s'est retrouvée traduite dans des écrits et de mettre les deux en communication évidemment si on revient sur ce que disait Delphine Gardet sur ces couples créatifs je pense qu'il y a évidemment là quelque chose qui s'est produit et donc c'est dans mon travail je parle justement au travers de la pratique militante de Defer et quand on dit Defer enfin je me suis basé sur ces écrits mais c'est des collectifs honnêtement de milliers de personnes on retrouve une spécification de ce que Foucault nous a nous a laissé d'ailleurs Foucault disait qu'il n'écrivait pas pour des lecteurs mais pour des utilisateurs alors ça peut être pour l'utiliser de manière académique mais ça peut être aussi pour l'utiliser de manière autre et je pense que là on a on a une spécification intéressante et pratique de la pensée de Foucault est-ce que ça répond un peu à la question en partie mais le mystère pour moi plane toujours sur est-ce que c'est Defer qui a mieux mis en oeuvre ou compris certaines dimensions que Foucault lui-même n'a pas su laisser ou mettre suffisamment en évidence dans son héritage ou bien c'est que Defer a eu une contribution propre une influence on va dire sur la pensée même de Foucault en essayant en lui faisant intégrer cette dimension-là qui est de mettre à côté mais peut-être que voilà ça appartient à l'histoire et Alors je ne sais pas non voilà pour avoir lu les deux je ne pense pas alors autant on sait que l'expérience du GIP a une influence sur certains travaux de de Foucault je dis l'expérience du GIP pas Defer l'expérience du GIP et notamment sur ce qu'il aura ce qu'il va travailler après dans son séminaire au Collège de France et qui deviendra surveiller et punir sur la question du sujet déjà c'est des travaux beaucoup plus récents c'est voilà c'est sur les sur les derniers ouvrages je pense que c'est aussi pour ça qu'on a on a souvent beaucoup plus assimilé Foucault à ce rapport savoir-pouvoir et moins sur la question du sujet qui est plus récente et et souvent moi je lisais un peu comme une forme de cassure tout d'un coup Foucault serait passé à autre chose or non justement et ça c'est Frédéric Gros qui le montre bien on est dans dans un déploiement des dimensions de l'expérience et qui s'organise autour du savoir du pouvoir et du vouloir donc il y a une très grande cohérence dans ces trois dimensions je pense j'espère l'avoir montré justement dans la mise en oeuvre qu'a pu en faire Defer donc maintenant je ne vois pas d'influence de Defer là mais ça c'est à lui qu'il faut demander oui je voulais poser une question qui était beaucoup plus actuelle qui était de savoir qu'est-ce que vous avez pensé parce que moi c'est quelque chose qui m'a choqué et je crois qu'il y a très peu de gens qui ont été choqués par ça le fait que dans l'histoire des pandémies cette pandémie vivant on ne réfère jamais historiquement au SIDA c'est-à-dire qu'au fond on inscrit la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui comme si on crée le SIDA comme une exception dans l'histoire des pandémies alors qu'on est dans le même ordre de problèmes de multiples égards comme vous le mentionnez dans vos papiers et donc je veux demander à part un acte de ségrégation et de discrimination pure comment vous interprétez ça parce qu'on pourrait dire mais non c'est pas un virus respiratoire les modes de transmission on peut trouver ces arguments-ci pour expliquer mais en fait c'est comme si on avait créé une généalogie de la mémoire pandémique qui va de la grippe espagnole aux épidémies grippales qui ont existé qui sont complètement oubliées des années 67 et fin 50 fin 60 puis les épidémies de grippe récentes japonais enfin asiatiques Ebola etc mais dans toutes les généalogies qu'on fait on fait comme si le sida n'était pas partie prenante de cette histoire je trouve ça extrêmement singulier et choquant et qu'on ne puisse pas l'intégrer pour en tirer justement des leçons dans toutes les dimensions que votre travail met en oeuvre je trouve ça extrêmement problématique donc je ne sais pas c'est alors c'est effectivement questionnant parce que dans l'expérience des pays en tout cas occidentaux l'épidémie de VIH c'est effectivement la plus contemporaine et aussi une des plus productives en termes d'organisation de réorganisation du système de santé de la place des malades etc je dis au nord enfin dans les pays occidentaux parce qu'on a l'épidémie d'Ebola qui est très récente notamment qui a été extrêmement forte en Afrique de l'Ouest autour de 2014-2016 qui a aussi obligé d'imposer de repenser l'organisation des systèmes de santé dans les pays concernés mais oui effectivement alors on on entend des voix s'élever pour dire mais voilà on a cette expérience-là mais souvent elle vient des acteurs historiques de la lutte contre le VIH et elle est extrêmement peu audible actuellement ça prend le cas français c'est très c'est assez intéressant parce que vous avez sûrement dû entendre parler qu'un conseil scientifique a été créé auprès du alors qu'est-ce que c'est de la présidence de la République ou du gouvernement je crois que c'est peut-être plutôt auprès du gouvernement pour conseiller le politique dans le cadre de la réponse à apporter à la crise du Covid la personne à la tête de ce comité scientifique Jean-François Delfraissy est un infectiologue qui est un acteur historique de la lutte contre le VIH qui a été directeur de l'Agence Nationale de Recherche au SIDA qui est en parallèle de sa mission dans ce conseil scientifique président du comité national d'éthique donc voilà un acteur un acteur important en tout cas en tant qu'expert médical un acteur important de la lutte contre le VIH en France et de manière internationale donc on ne peut pas dire que l'expérience du VIH n'est pas n'est pas coutée puisqu'on a quand même cette personnalité qui est au premier plan c'est plus dans le fait de faire fonctionner cette démocratie sanitaire cette démocratie en santé qui propose de gouverner la santé mais avec l'ensemble des acteurs partie prenante dans la santé dans le système de santé donc aussi les représentants des usagers des usagères et c'est là où on est très inquiet quand je dis on c'est globalement les acteurs de la lutte contre le VIH et plus globalement les représentants des usagers en France sur l'absence de mobilisation de ces forces de ces forces et de ces expériences de ces expertises Jean-François Delfraissy depuis le début de la constitution de ce conseil scientifique je ne vais pas dire réclame parce que ce n'est pas la place d'un conseil mais suggère recommande de créer un organe de liaison entre le politique et la société civile pour organiser la réponse avec une participation la plus grande possible aussi des citoyens des citoyennes et le pouvoir politique absolument sourd à cette demande donc il y a cette demande de Jean-François Delfraissy mais pourtant on a surtout des institutions on a des instances de démocratie sanitaire qui existent moi je siège dans plusieurs au niveau local régional dont une à l'échelle de la Haute-Savoie qui ne s'est pas réunie depuis le début de l'épidémie malgré nos sollicitations nos propositions on propose on propose des actions l'autorité de santé nous dit écoutez on est en pleine gestion de crise on n'a pas le temps donc ça c'est un véritable recul et après on observe une défiance extrêmement importante dans la population sur la verticalité des actions proposées c'est préoccupant et on a une expérience une expertise qui n'est pas mobilisée merci Nicolas merci c'est l'heure normalement on dit dans cette situation on continue à discuter autour d'un café mais voilà c'est très compliqué avec cette histoire de Zoom j'ai partagé un fichier où il y a un petit texte sur la démocratie sanitaire et le Covid que tu as écrit dans Remed si vous êtes intéressé à ce qu'il vient de raconter évidemment je fais aussi un peu de pub pour notre livre sur le Covid-19 où on discute en tant qu'historien en tant que sociologue de ce lien avec le VIH dans différents articles qu'il y a dedans mais je partage évidemment cet aperçu je suis d'ailleurs très surpris que ce que tu as dit de la France que c'est les épidémiologues spécialistes du VIH qui se trouvent effectivement dans les organes de décision c'est pas le cas en Suisse donc Bernatza Bernasconi tous ces gens sont en première ligne en France mais ils n'ont pas dans les communautés de décision et c'est vraiment une bonne question que Delphine a du coup mis en avant cette question de la perte de mémoire qu'on a eue pas seulement pour le VIH mais aussi pour les coronavirus précédents pour Ebola c'est très peu en fait réfléchi et c'est surtout Mathilde Bourrier qui travaille sur ces questions actuellement de cet oubli continuellement du crisis management dans les entreprises et ceux qui sont capables de mobiliser en nous en tout cas c'était l'heure et demie magnifique avec toi avec vous sur Zoom merci beaucoup à Delphine pour cette excellente discussion que tu as lancée avec tes remarques pour les réponses et les engagements de tout le monde qui était là j'espère qu'on va continuer à se parler sur ce thème sur ces beaucoup de thèmes qu'on a mis sur la table aujourd'hui qui je pense sont au centre de la sociologie je ne vois merci à tout le monde et on se voit bless dans deux semaines c'est ça c'est juste voilà donc très bientôt pour le prochain oui bless tu le sais par hasard oui le 26 donc dans une dans une semaine avec une présentation de Ulrich et Armbruster sur le chez soi des personnes âgées en ville super donc d'ici une semaine sur Zoom et dans les couloirs de l'université peut-être aussi bonne journée merci à tout le monde et bien merci beaucoup merci à tous